Jeunes marins urbains, cette année, met surtout l'accent sur le programme 10 000 enfants sur le fleuve Saint-Laurent. L'objectif du programme 10 000 enfants sur le fleuve Saint-Laurent, c'est vraiment de construire, matériellement, c'est de construire une flotte de voiles avirons, une flotte québécoise de voiles avirons. La première phase est de construire un noyau dur montréalais. On veut construire 20 voiles avirons, qui représentent chacun des 19 arrondissements montréalais, plus un pour la ville-centre, qui fait 20 voiles avirons. Cette année, en 2020, on commence par construire les 10 premiers. Il y a le collectif des bâtisseurs, qui est le premier groupe de citoyens qui construit ces embarcations-là. Depuis le printemps, il y a des gens dans différents quartiers qui fabriquent des composantes, des différentes composantes, différentes pièces de ces voiles avirons-là. Les gens travaillent chacun chez soi, dans toutes sortes de contextes. Ça va des galeries, des cabanons derrière la maison, ça va sur la table de cuisine, toutes sortes de contextes. Mais l'objectif, c'est vraiment de fabriquer les différentes pièces et les assembler cet été. Ces différentes pièces-là, un membreux, les compagnies, vont être assemblées à Montréal, au village au Pied-du-Courant. Le village au Pied-du-Courant revient cette année avec une version plus légère, à partir du 4 juillet. Et les pièces vont être assemblées. On va être vraiment des très petits groupes, mais les gens vont pouvoir s'inscrire directement sur le site web et participer à la construction de ces 10 voiles avirons-là pour 2020. Merci d'avoir regardé cette vidéo !